Ce qu'on souhaite tous c'est que cette pandémie soit vraiment derrière nous et qu'on puisse reprendre une vie la plus normale possible et puis surtout qu'économiquement c'est le moins d'impact possible avec l'ensemble des intervenants dans le département et au niveau national pour que ça puisse redémarrer sur une meilleure base et puis se retrouver tous au stade de l'aube lors d'un match. On a essayé d'être solidaire un peu comme tout le monde donc on a aidé un peu avec nos moyens. On a amené quelques viennoiseries et quelques repas au service de sécurité de l'hôpital de Troyes, des tenues pour des ambulanciers, Philippe Blanc également au niveau de l'hôpital de Brabois et puis on a participé aux ventes aux enchères de l'ESTAC qui était une très très belle idée d'ailleurs. Alors l'activité a été stoppée brutalement puisque la priorité c'était quand même de mettre tous nos collaborateurs en sécurité puisqu'on avait quand même très peu de retours sur cette maladie. Quelques-uns ont repris puisqu'on fait de la désinfection donc on a accompagné également nos clients pour qu'ils puissent eux poursuivre leur activité surtout en alimentaire et en médical. Et puis là l'activité est reprise normalement depuis début mai avec tous les métiers habituels et en ce moment les moustiques par exemple qui ont une grosse actualité sur l'aube en ce moment. On est tous derrière vous, on espère que ce confinement s'est passé le mieux possible pour tous et que vous allez revenir en très grande forme tous, on a hâte de vous retrouver sur les terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada